Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la commande à distance Wifi. Dans le passé, j'ai réalisé plusieurs projets de type Arduino que vous trouvez sur la chaîne Jardel. Des projets comme commande Bluetooth, robot ultra-sang, suiveur de soleil, jeu de lumière, commande par infrarouge, commande robot par Bluetooth, également des projets sur les pics 16F867 et 16F424. Mais elles étaient tous sans commentaires. Dans ce projet ou bien ce petit travail, je vais essayer de commenter ce travail et d'être le plus précis possible. Donc c'est quoi l'objectif de ce travail ? C'est de se connecter à distance. Par exemple, supposons que vous êtes loin de chez vous et que vous voulez par exemple commander une LED ou bien une porte ou n'importe quoi. Vous allez vous connecter en utilisant le réseau public, c'est-à-dire Internet. Donc il faut avoir un module NodeMCU, le programmer et le connecter à votre LED. Donc le plan de travail, c'est quoi ? C'est pourquoi un script HP ? C'est pour commander à distance les LED. Par exemple, si j'appuie sur ON, la LED s'allume. Si j'appuie sur F, la LED s'éteint. Là, j'ai utilisé combien de LED ? Par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6 LED que je peux commander à distance. Vous pouvez utiliser plusieurs LED suivant le nombre de ports de sortie que vous avez sur votre module. Donc on a dit, on va créer un fichier en langue C, dans l'interpréteur Arduino, un script HP. Donc lorsque vous appuyez sur ce bouton, vous allez envoyer l'état à un fichier. Lorsque vous appuyez sur OFF, vous allez envoyer l'état 0 au fichier. Ce fichier est de type JSON. Un fichier JSON, c'est quoi ? C'est un fichier sous forme de tableau. Par exemple, vous avez ce tableau-là. C'est comme le tableau en langue C. Par exemple, vous avez ce tableau qui s'appelle fichier JSON. L'index 0, au lieu de créer 0, on a un vrai nom. Le nom contient 1. L'indice 1, ce poids, il contient 115. L'indice vide, il contient SAFI. C'est comme les fichiers, les tableaux. En langue C, au lieu de créer non, on a l'indice 0. Le poids, c'est l'indice 1. Le vide, c'est l'indice 2. Donc dans notre fichier JSON, on va nommer LED 1, c'est-à-dire l'indice 0. LED 1, 2, l'indice 1. LED 3, l'indice 2. Par exemple, l'indice 1, il contient quoi ? Il contient l'état logique 1, c'est-à-dire la lampe, la LED va s'annumer. La LED 1, il contient 0, c'est-à-dire il va être éteinte. Donc votre module, il va tourner en boucle, en boucle, à chaque instant, il va faire quoi ? Il va écrire, il va lire le fichier JSON. Est-ce qu'il contient 0 ? Il va éteindre la LED. Est-ce qu'il contient 1 ? Il va allumer la LED. Et à la fin, vous réalisez le montage. Donc commençons tout d'abord par écrire un fichier en langage C en utilisant l'interprèteur Arduino. Tout d'abord, c'est quoi un langage en interprèteur Arduino ? Donc un petit rappel. La structure d'un programme en Arduino, il contient trois sections. La section numéro 1, c'est la déclaration des variables, comme un programme en ORC. La section numéro 2, c'est la procédure setup dans laquelle on va déclarer les ports qui sont en entrée et ceux qui sont en sortie. Dans ce petit travail, on a uniquement commande des LED. On va déclarer les ports en sortie, c'est-à-dire en output. Et la procédure loop dans laquelle le module MCU va tourner en boucle pour pouvoir lire le fichier JSON, pour lire l'état du fichier JSON. Est-ce qu'il contient l'état logique 1 pour allumer la LED et est-ce qu'il contient l'état 0 pour éteindre la LED. Donc, le fichier final d'Arduino, on a dit, vous avez la section déclaration. Je vais inclure la bibliothèque de notre module ESP-UMI 266 WIFI. Inclure la bibliothèque Arduino JSON. Déclarer les propriétés de votre WIFI. Le site et le password WIFI. Le nom à quel adresse IP, il va se connecter. Par exemple, le domaine safiman.com et le fichier JSON. Le nom du fichier JSON. Bien sûr, vous avez déjà préparé votre fichier JSON que vous avez envoyé dans votre domaine safiman.com. Donc là, vous allez, par exemple, vous allez vous connecter en utilisant FTP. Vous avez votre skill d'HP, votre fichier JSON. Vous allez l'envoyer à votre domaine, par exemple, safiman.com ou bien votre domaine. Alors, et je déclare, par exemple, la variée PIN. La variée PIN, par exemple, c'est l'état, c'est la sortie numéro 13. Donc ça, c'est la partie déclaration. Parce qu'on a dit que la structure d'un programme en Arduino se compose de trois sections. C'est la section déclaration et la section setup dans laquelle je vais déclarer les ports qui sont en entrée et ceux qui sont en sortie. Donc, nous, on a uniquement des ports en sortie. Par exemple, la PIN ou bien le port numéro 12, il est en sortie. Et je veux qu'à l'état initial, il faut qu'il soit à l'état logique 1. C'est-à-dire, la règle est déjà allumée à l'état au départ. 13 output, 14 output, 15 output, etc. Et on va configurer la vitesse de transfert des ports. J'attends 10 000 secondes le moment de synchronisation de notre module. Et je me connecte au Wi-Fi. Au moment de connexion, on va écrire dans l'interprèteur des points. Pour montrer qu'il est en train de se connecter. Dans le Procedure Loop, Dans le Procedure Loop, L'objectif, c'est quoi ? Dans le Procedure Loop, c'est lire le fichier JSON. Pour pouvoir lire le fichier JSON, Il faut voir est-ce qu'on sait connecter à notre domaine. Le nom du domaine, le nom du domaine, c'est host. Host, c'est quoi ? C'est, ça fait même pas qu'on ouvrir à la base IP. Bien sûr, en utilisant un numéro de port bien précis. Parce qu'on a HTTP et HTTP, il dit qu'on porte le port 80. Si on ne sait pas connecter, Si non-connexion, Si non-connexion, je vais écrire dans la console, Connexion, je ouvre. Sinon, je vais me connecter, Je vais me connecter, d'accord ? Si la connexion est disponible, Je vais me connecter et lire, Et lire, Jusqu'à la fin de la ligne, Je vais lire la donnée. Que je vais m'affecter à la variable stayingLine. Donc, si on a une donnée, Si on a une donnée, Si on a une donnée, Je vais l'extraire à partir du caractère numéro 1. Et je vais, Je vais écrire les données, Les données lignes, Les données lignes de quoi ? Les données lignes de notre fichier JSON. Qu'est-ce que j'ai dit ? Lorsque j'appuie sur la touche LED ON, LED ON, c'est la case numéro 0 de notre tableau. Lorsque je clique sur ON, Je vais écrire dans la case LED 1, Je vais écrire 1. Sinon, je vais écrire 0. Donc, dans la procédure loop, On va lire ce fichier, Qu'on va écrire à partir du premier caractère. Donc, on va lire notre ligne. Je vais la stocker dans un tableau. Le convertir en un fichier, Une école char. Ensuite, Le convertir en un fichier de type JSON, Pour qu'il soit exploitable. Si ce fichier n'est pas un fichier de type JSON, Ou bien qu'il est vide, On va écrire que le fichier est faux. Sinon, si le fichier est OK, Je vais essayer de comparer, De comparer, Est-ce que, dans la première case LED 1, Est-ce que j'ai OFF ou bien ON ? Comparer. La commande de comparaison, De comparaison en langue C, C'est la commande STR compare. Si, dans LED 1, j'ai ON, Ça veut dire, Zéro. Je vais faire quoi ? Je vais faire sortir, Dans la pin numéro 15, Je vais faire sortir l'état 1, I, Et écrire LED ON. Sinon, Sinon, LE, Sinon, LE, Je vais faire sortir l'état logique 0, Pour éteindre, Pour éteindre la LED. Même chose pour la case LED 2. La case LED 2 de mon fichier JSON, La case LED 2, Est-ce qu'il contient OFF, Ou bien il contient ON ? S'il contient ON, J'allume la LED, Sinon, Je l'éteins. Et ainsi de suite, Pour les autres, Les autres, Les autres sorties. Et à la fin, Je vais écrire, Je vais écrire que la connexion, Je vais fermer la connexion. Donc ça, C'est un fichier qui est assez simple, Un fichier, Un fichier en langage C, Assez simple. Je récapitule, La partie déclaration, Je vous connecte à mon domaine, Déclaration, Setup, Je déclare, Les ports, En sortie, Et, J'essaie de donner, L'état, Et le nom, De mon adresse IP, Et le module, Le module, MCU, Va être en boucle, Pour pouvoir, Lire, Lire l'état, Du fichier JSON, Et je compare, Chaque case, Du fichier JSON, Est-ce qu'il contient, ON ou OFF ? Maintenant, On passe, On passe, A, A l'écriture, Du script PHP, Parce que, C'est le fichier, PHP, Qui va envoyer, L'état logique 1, Ou bien, L'état logique 0, A mon fichier JSON, C'est comme, Dans les bases de données, Donc, Lorsque je clique, Lorsque je clique, Sur ce bouton, Je fais quoi ? Je vais envoyer, Je vais envoyer, Submit, Je vais envoyer, LED ON, LED ON, Pour pouvoir, Écrire dans, Le tableau de JSON, Le fichier JSON, Je vais écrire, Quoi ? Si je clique sur, OFF, Si je clique sur, OFF, Je vais envoyer, Quoi ? Je vais envoyer, La commande, OFF, Même chose, Pour le bouton, Le deuxième bouton, Et ainsi de suite, Et ainsi de suite, Jusqu'à la préparation, De mon fichier JSON, A la fin, On va trouver, Soit, LED ON, Ou bien, OFF, Et c'est le travail, De mon module, FCU, Pour lire, Le contenu, De ce fichier, De ce fichier JSON, Et à la fin, Vous allez câbler, Votre module JSON, Mais un petit conseil, Avant de se lancer, Dans le câblage, Essayez de bien lire, Le datasheet, Du node, ESP8266, Que vous trouvez, Sur internet, Donc par exemple, Vous pouvez relier, Par exemple, Votre LED, A la pin, D0, Deuxième LED, La sortie, D1, D3, La troisième LED, Et ainsi de suite, J'espère que, J'étais, Assez clair, Et merci de, Regarder cette vidéo, Si vous avez des questions, N'hésitez pas à les poster, Et visitez le site, Saphimene.com, Dans lequel vous allez trouver, La plupart des projets, Sur Arduino, Et, 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 Et à bientôt, Pour une, Pour un nouveau, Tétoriel, Et merci. Sous-titrage Société Radio-Canada, 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 Sous-titrage ST' 501 ...